C'est de lire plus de livres, comme Victor Hugo, Lucie de Corneille, pour mieux apprendre le vocabulaire. Mon idée pour le français, c'est de faire venir des correspondants en France, des correspondants francophones, pour qu'on leur apprenne à mieux parler français, et peut-être que nous, on apprend à parler un peu québécois, puisque moi je veux que ce soit des Québécois qui viennent en France. Mon idée pour le français, ce serait de faire des échanges francophones avec d'autres pays, comme ça on pourrait faire des projets et mélanger des classes, comme par exemple des pièces de théâtre, qu'on montrerait à nos parents à la fin du séjour. Mon idée pour le français, c'est de former des professeurs pour qu'ils aillent dans les pays où l'illettrisme est le plus amudiant, pourquoi pas construire des académies pour pouvoir les former. Cette idée est venue par la tête en pensant à ma professeure de français, car on avait lu le livre, ça s'appelait le site de Corneille, et c'était plutôt agréable, car il y avait des mots anciens que je ne comprenais pas, mais plus j'apprenais les mots, plus ça me donnait envie de lire le livre, et quand je ne comprenais pas, j'essayais, j'essayais. M. Krabad m'a parlé de ces pays où le cadre de l'illettrisme était vraiment élevé, donc l'idée m'est vue comme ça, et pourquoi pas en parler au président pour voir s'il peut construire ses académies. Et en fait ça m'inspira en pensant aux gens qui n'habitent pas en France et qui parlent le français, et on pourrait demander à la principale du collège de le faire. On pourrait nous enrichir en nous, mais aussi à notre correspondant. Et j'ai une autre idée aussi, c'est d'envoyer des professeurs de français dans des pays francophones pour apprendre à lire aux enfants étrangers et aimer les mots. Cette idée m'est venue par la tête, car j'avais vu des professeurs français qu'ils enseignaient en Tunisie, des français à des petits de 6 ans, 7 ans, de français. Je trouvais que c'était une idée formidable, parce que c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada